Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Mais par fini, quelqu'un d'autre m'a donné. Quand ils m'ont donné l'application, je n'ai pas pris qu'un sourire. J'ai eu une manifestation. C'est là que je me suis dit que pourquoi pas ici je ne continue pas. Donc quand j'ai essayé de continuer, en tout cas ça m'a fait du bien. Voilà. Donc j'ai eu l'application de Kankuka depuis 2021. En tout cas, pendant que j'ai écouté Kankuka, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a délibéré beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est béni Dieu. Il est bien dit que je suis un frère musulman. Mais si je me suis convaincu en Jésus, ça m'a fait quatre ans d'ici là. Voilà. Donc, j'ai été rejeté par ma famille. J'ai été abandonné. Tout personne même que j'ai conçu et qu'au début c'est bon. À la fin, il devient l'élément. Aujourd'hui, à fait d'amitié, je suis pris dedans. Bon. J'ai été tout le temps attaqué aujourd'hui. Chaque fois, j'étais attaqué. Quand je dors la nuit, on m'est poursuivre. Esprit de mort. Chaque fois, je suis malade. Bon, j'ai été empoisonné aussi. Dans mon ventre, ça allait pas. Quand j'écoute Kankuka comme ça, j'ai l'allongé. Je me mets en vomi. Je me mets en vomi. Les crassas bouillants sortent. Moi, il y a des trucs noirs qui sortent dans mon corps, dans mon ventre. Non, mais c'est pas possible. Je me suis dit que pourquoi pas. Bon, ni si j'ai massé sur le témoignage. Et puis, je ne témoigne pas là. Il y a certains trucs qui ne vont pas me laisser dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'il me suis décidé de témoigner. Chaque fois, parole de connaissance. Quand il parle chaque fois, parole de connaissance. Mais sans manifestation. Il dit, il y a un jeune homme. Il y a une famille. Il y a un jeune homme qui a été sacrifié à une idole. Mais quand tu es délibéré, toute ta famille sera délibérée. Il a reçu le manchétation. Et puis, il a été délibéré. La deuxième semaine aussi, il a dit, il y a une famille qui a été délibrée. Esprit est mort, prématuré. Car Dieu vous délibre au nom de Jésus. Car Dieu vous délibre au nom de Jésus. Je me sentais dans mon corps comme une électricité qui était dans mon corps. Une électricité, mais si, mais en vomi. En vomi. En vomi. Je ne sais pas. Mon corps même, ce n'était pas la peine. Et puis, dans mon bas-ventre aussi, comme c'est quelque chose qui était dedans. Chaque fois, il y a un problème dans mon ventre. Chaque fois, il y a un problème dans mon ventre. Dans mon genou aussi, dans mon corps. Dans ma tête. Je ne peux pas tout dire ici. En tout cas, il y a béni les méveilles de Dieu. En tout cas, je voyais aujourd'hui aussi qu'il y a un esprit qui me fatigue tout le temps. Chaque fois, quand il vient, il y a des envies bizarres dans mon corps. Des envies bizarres dans mon corps. Des envies bizarres dans mon corps. Quand il y a des envies, il y a un esprit de fornication. Ça m'a fatigué beaucoup. Quand il vient comme ça, et puis il y avait un problème. Quand j'avais une femme là, ici, il y avait un problème. J'avais constaté qu'il y avait un problème. Quand j'avais une copine comme ça là, je suis pressé d'avoir mes coussins avec elle. Ce n'a pas été facile pour moi. Mais le Seigneur Jésus m'a délibéré de tout ça aujourd'hui. Il y a béni son nom. Il y a béni son nom. Il n'y a pas de mots aujourd'hui. Jésus m'a délibéré aujourd'hui. Il m'a guéri aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ma poste n'est pas remplie de l'argent. Mais j'ai la joie en moi. Il me sent en paix. La santé, ça va. Il y a joie en moi. Avant, quand il y a coussins, il me réveille lourd. Mais Dieu m'a délibéré tout esprit aujourd'hui là. Donc, il y a béni l'éternel, mon Dieu. En tout cas, il est Dieu. Il n'y a pas de mots aujourd'hui. Il ne sait quoi faire aujourd'hui. Mais tout ce qu'il a dit aujourd'hui est béni de Dieu. Il m'a délibéré beaucoup de choses. Il m'a délibéré de l'élimi. Ils se sont tout fait. Ils veulent me tuer. Parfois, je les vois. En visant, ils s'en prennent chien pour rentrer sur les fêtises. Pour sacrifier à mon nom. Parfois, même quand il dort, ma gosse comme ça me sait. Ma gosse comme ça, il t'assure. Pour respirer ses pensées par Dieu. Souvent, mon cœur, comme c'est quelque chose qui a pris mon cœur pour tuer, je t'assure. L'esprit de moi vient s'asseoir dans mon cœur. Parfois, même peu fait de moi, mon cœur, comme c'est piment qui est dedans. Pour respirer comme ça, c'est difficile pour moi. Mais Dieu m'a délibéré tout l'esprit de moi aujourd'hui. Ma famille était délibrée par Jésus. Ah, il n'y a pas de mots aujourd'hui. Quand le Seigneur vous bénisse, toi et ta famille, il y a toute personne qui est croquée, quand Dieu les proteste. Quand la main de Dieu est puissante, vous proteste. En tout cas, je ne sais quoi faire. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des témoins pour la gloire de Dieu. Bon, Dieu a fait pour moi. Il faut qu'il doit m'élever aussi pour écouter, pour vous témoigner. Bon, témoigner de l'élever tout. Nous, on écoute aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, on a été délibré beaucoup de choses. On doit témoigner aussi, ça va délibrer un frère chrétien, un sère chrétien pour la gloire de Dieu. On est du monde Kankoka. Jésus, on écoute Kankoka. Quand je viens au travail là, c'est Kankoka. Aujourd'hui, il est béni l'éternel, mon Dieu. Tout s'est bien fait dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai tâché. Ma vie a changé. Ma situation a changé. Mais quand un homme, tu es un jour, tu te sens délibré. En tout cas, tu as tout dit. Bon, Dieu qui est là là. Ben, il s'en vient avant d'abord te délibrer. Mes frères chrétiens, un conseil que je vous donne aujourd'hui là. Ne vous décroise pas. Continuez. Vous qui avez fait des années, vous ne voient pas votre guérison, votre miracle. Votre miracle n'est pas loin. Parfois, la délibérance là, s'attaque. Bon, ce n'est pas facile. C'est ce que Dieu fait pour nous. En tout cas, rien n'est impossible à se dire là. En tout cas, t'assois à vous et Dieu. Soyez honnêtes aussi avec Dieu. C'est très important. Quand vous délibrez quelque chose là, ne vous enfinez pas. Ne vous inquiétez pas. Parlez, témoignez pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi dit. J'étais délibré. Il me sent joie, il me sent paix. Je ne sais pas. J'en joue en moi aujourd'hui là. J'ai beaucoup de choix. J'ai témoignez pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Chers sœurs et frères de l'émission Kankouka, je viens donner mon témoignage. Témoignage de ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi à travers cette émission Kankouka. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel, Dieu de toutes chères qui ne nous a pas abandonnés. Vraiment, à travers cette émission, Dieu s'est manifesté. Je vis la main de Dieu me sauver. Je vis la main de Dieu m'arracher dans la main de la mort. Moi, je ne croyais plus à la vie. C'est-à-dire que, quand je suis devenu au Burkina, ici, je m'avais appelé de venir faire un travail. Je suis venu, les choses se sont tournées. J'étais vide en moi. Je n'arrivais même pas. J'étais perdu de la mémoire. C'était comme si quelque chose m'attendait ici. Et je me suis tout d'un coup trouvé en train de parler avec des adorateurs de Lucifer qui me proposaient des choses. Au moment de mes lamentations, je me lamentais, je disais pourquoi Dieu, toutes ces choses, c'est-à-dire, les choses s'étaient devenues dures pour moi. Et c'était ainsi que je me suis trouvé avec ces gens-là, des adorateurs de Lucifer qui me parlaient, ils me proposaient de l'argent, de quoi, des maisons. Moi-même, ça m'a étonné. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me parlait, qui me dit, il faut chercher, qui m'a rappelé parce que mon papa a écouté cette émission. Et j'ai cherché, je suis allé sur Facebook, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé quelqu'un de cette émission. et je suis introduit dans un groupe de prières et c'est dedans que j'ai trouvé une soeur qui m'a parlé de ça et elle a commencé par m'envoyer deux audios dans lesquels j'ai écouté les témoignages, la prière. C'est un audio seulement, j'ai commencé à manifester, j'ai tombé car je suis allé très chargé d'émissions. J'ai commencé par prier avec l'homme de Dieu et vraiment, je ne croyais pas à la vie. Cette émission m'a sauvé la vie. D'un coup, j'étais tombé malade, prêt à la mort, prêt à la mort. Je voyais la mort. Je voyais la mort la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir la nuit pendant une semaine. Ça dépassait une semaine, je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. Je ne pouvais même pas fermer les yeux. J'avais la peur aussi. Je disais, ferme les yeux comme ça. Je vois la tombe. C'est comme si on m'intérait. Je croyais à la mort plus qu'à la vie. Cette émission m'a délivré. Dieu se manifestait dans cette émission. L'Esprit de Dieu se manifestait à travers cette émission. Dieu m'a sauvé la vie. Je vis la main de Dieu dans cette émission. Kango Kango. Je bénis Dieu qui a suscité cette émission. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu qui te tient là, sur tous ces enseignements qui changent la manière de voir les choses. Vraiment, Dieu se manifeste dans cette émission. Vraiment, je ne peux même pas. J'étais accro à la masturbation. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup qui m'a délivré de tout ce qui est secte. de l'envoûtement. Ce n'était pas facile pour moi. Dieu est vraiment bon. Jésus est vraiment bon. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Jésus m'a sauvé la vie, a transformé ma vie. Je remercie l'homme de Dieu et tous ceux qui soutiennent cette émission. C'est mon témoignage. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'a fait parler de Kanguka. C'était lors d'une soirée où on était ensemble. Elle m'a dit je vais te faire découvrir une émission qui parle de Dieu où on prie beaucoup. Il y a aussi des témoignages. Je n'ai pas pu résister. J'attendais, je comptais les heures pour arriver jusqu'au matin pour pouvoir télécharger. Elle m'a dit comment ça se passait. Il fallait aller appeler Store et tout. C'est ce que j'ai fait dès le matin. J'ai commencé à écouter Kanguka. Tout de suite, j'ai adopté Kanguka parce que lors de la première journée, je me sentais bien avec ses enseignements. De telle sorte que j'ai écouté plusieurs fois les émissions au courant de la journée. Avec le temps, j'ai commencé à mieux comprendre comment ça se passe. Ce qui fait que tout de suite, j'étais vraiment comme un papillon. J'étais légère. Alors, c'était au mois de juillet. L'homme de Dieu a commencé par les enseignements sur les livres de Roi 1 et 2. J'ai beaucoup aimé ces enseignements parce que c'était dit en français facile de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver dans tous ses enseignements. La compréhension, les explications, les exemples, tout était facile et ça m'a beaucoup édifié sur les étapes de ma vie, les étapes passées, les étapes à venir et les étapes que j'étais en train de vivre. J'ai beaucoup aimé les enseignements sur le livre des Rois. Et puis, vendons la délivrance de la jalousie. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une sœur du Gabon. Peuple de Dieu, il faut dire que je me suis recouvée dans le témoignage de cette dame du Gabon. Tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je ressentais. J'étais là, j'étais joyeuse quand il y avait les gens, mais à un moment, je me retirais, je commençais à pleurer, je disais, oh Seigneur, pourquoi pas et tout et tout. Ce qui fait que lors des enseignements de l'homme de Dieu, il nous a dit que même dans les églises, lorsqu'il y a une bénédiction, les gens font semblant d'être joyeux alors que c'est le moment de prier tout en disant que c'est en train de se rapprocher de moi. Si celle qui est à côté de moi a une bénédiction, la prochaine fois, ça sera moi. C'est ce qu'on doit penser. Et je me suis dit qu'il a raison, l'homme de Dieu a raison. Vraiment, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses. Quand je partais, même rendre visite à une femme qui avait accouché parce que moi, je n'ai pas fait d'enfant, je partais quand même parce que je voyais les autres partir, mais à la fin, je disais, pourquoi Seigneur et tout et tout. Bref, ma vie n'était qu'interrogation sur interrogation. Que dire alors de la devise de Kangoukaki m'a complètement changée. J'étais aigrée, j'avais toujours la face attachée, je répondais très mal aux gens et tout. À un moment quand même, je me suis dit que non, ce n'était pas bien ce que je faisais. Mais je ne savais pas, il n'y avait personne pour m'édifier. Alors la découverte de Kangoukaki a été pour moi une très bonne chose. Parlant de la devise, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu et ne pas se lamenter. Les lamentations étaient mon quotidien. C'était mon quotidien. Après plusieurs explications, plusieurs enseignements, je comprends maintenant que non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien de se lamenter. J'ai compris que la jalousie, ce n'est pas bien et merci pour le témoignage de cette dame vraiment qui m'a délivrée de cet esprit de jalousie-là. Je ne suis plus jalouse. Lorsqu'il y a bénédiction, je suis contente. Je ne peux plus pleurer à côté pour dire au Seigneur et tout et tout. Alors au mois de juillet, c'est là où j'ai eu ma délivrance. C'était un samedi, la prière a commencé. Puis j'étais à genoux. Vers la fin de la prière, l'homme de Dieu a dit « Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. » Peuple de Dieu, j'ai baillé. C'était ma première fois de bailler comme ça. Alors je me suis dit « Ah, c'est quelle façon de bailler ça ? » Au point où les deux exclumités de la bouche m'ont fait mal. J'ai dit « Ah, je ne savais pas que c'était une délivrance qui était en route. » Alors comme j'ai mal au dos, j'étais à genoux. À la fin de la prière, j'ai dit « Je vais réécouter la prière étant allongée sur ma natte dans ma chambre. » Ce qui fait donc que après avoir baillé, je me suis allongée. Après je me suis rélevé, tout de suite, j'avais envie de vomir. J'ai commencé à vomir, à vomir. Mais, Peuple de Dieu, c'était tellement fort que ma gorge, j'avais l'impression que ma gorge était petite et qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir et qui bloquait. J'ai donc pris ma gorge avec mes deux mains comme si je me cranglais. En fait, même je me cranglais. J'appuyais mon cou tellement fort que je suis tombée dans le noir. C'est là où j'ai compris que ça, c'est la délivrance. J'ai commencé à prier le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit « Merci Seigneur, merci pour cette délivrance. » J'accepte et tout en appuyant mon cou avec les deux mains, des deux mains, Peuple de Dieu. Alors là, les lames coulaient, le nez coulait et la bouche bavait. C'était la bave qui sortait. J'ai dû prendre un récipient pour recueillir parce que j'avais juste un petit mouchoir qui ne parvenait pas à contenir tout cela. J'ai pris un récipient, j'ai commencé à bavir, à bavir. À la fin, ça s'est arrêté. J'ai dit « Merci Seigneur Jésus, merci beaucoup. » Merci pour cette délivrance. Alors, je ne savais pas pourquoi est-ce que j'avais été délivrée parce que trop de problèmes dans ma vie. Ce qui fait donc que je me suis reposée, j'ai pris un petit sommeil de 30 minutes. Alors, c'est quand je sors le soir, quand un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi en train de fumer, c'est là où j'ai eu les mêmes manifestations que j'ai eues en journée. J'avais toujours envie de vomir, j'avais déjà la bave qui remplissait dans la bouche et je me suis levée pour être un peu plus à l'aise. Je suis allée cracher, cracher. Après, je suis revenue. Et là, la gorge a commencé à me faire mal à l'intérieur, du côté goût. Ça faisait très mal, ça chauffait. Bien aimé, il faut dire que je fume depuis presque 20 ans. Depuis presque 20 ans, je fume. Par soirée, je pouvais fumer un paquet de cigarettes voire plus. Pour se référer à moi, on disait toujours la femme qui fume trop, la femme qui fume trop. Avant la dérivance, je faisais ma petite prière, je disais, Seigneur, vas-tu laisser la cigarette me tuer? Pourquoi? Parce que quand je finissais de fumer, en journée comme ça, j'avais la poignée qui chauffait, j'avais la gorge qui faisait créma. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Je ne savais pas que le Seigneur avait entendu ma prière. Alors, quand je vois quelqu'un fumer, je vois cette petite fumée-là, il faut tout de suite que je me retire pour fumer. Alors là, la personne fumait une cigarette, moi je fumais trois à quatre bâtons de cigarette pour me ressaisir et je revenais m'asseoir. Alors, quand j'étais dans un endroit qui me permettait d'être libre, je fumais à volonté. Ce qui fait qu'en journée, je me retrouvais avec déjà avoir fumé un paquet ou un paquet et demi de cigarettes. C'est là, près de 20 ans, peuple de Dieu. C'est là où, ce soir-là, quand j'ai commencé à respirer la fumée de la cigarette que j'ai compris que le Seigneur m'a délivré contre la cigarette. J'ai dit toujours merci, merci à Kanguka, merci au Seigneur, merci au Dieu tout puissant qui utilise son fils, le Seigneur Jésus pour nous délivrer. merci pour l'homme de Dieu. Je ne savais pas que je ne pouvais être délivré de la cigarette, peuple de Dieu. Je ne savais même pas que le Seigneur entendait ma prière. Je ne savais pas. J'allais en pharmacie, j'achetais les antilles cigarettes, je ne parvenais pas à arrêter. Et quand je faisais trois semaines sans fumer, quand je reprenais, je fumais au moins deux paquets par soirée. Peuple de Dieu qui est comme Dieu, personne, personne ne peut être comme lui. Lui seul a pu me délivrer de la cigarette. Je le remercie grandement. Et j'ai toujours dit lorsque je prie, Seigneur, si tu m'as délivré de la cigarette, tu peux me délivrer d'autres choses. Je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie pour tous ceux qui témoignent parce que les témoignages nous édifient, les témoignages nous délivrent. J'exhorte tout le monde à venir témoigner. Ne croyez pas qu'il y a un petit témoignage, il n'y a pas de petit témoignage. Derrière ces témoignages, beaucoup de gens sont guéris. Je dis merci au Seigneur Jésus pour les délivrances, pour les guérisons, peuple de Dieu. Je remercie beaucoup Kanguka parce qu'à travers Kanguka, nous étions les hommes perdus. On ne connaissait même pas prier. Merci à Christ, à toute sa famille, sa femme, ses enfants. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé. Je suis une sœur gabonaise vivant en Libreville. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu des audios de l'émission Kanguka à travers une amie qui m'envoyait des audios, mais je ne les écoutais pas. Un jour, autour de moi, les gens parlaient de Kanguka, Kanguka, Kanguka. J'ai dit, bon, comme ma copine m'envoyait cet audio, je vais ouvrir ces audios bien-aimés. J'ai commencé à ouvrir ces audios, à les écouter. J'ai vu que c'était intéressant, c'était vraiment limpide. La façon des explications de la parole de Dieu, de l'homme de Dieu, vraiment, c'était limpide. C'était clair comme de l'eau de roche. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose de différent dans ces enseignements-là. Surtout, ce qui m'a plus touchée, c'est la dévise de Kanguka qui se résume en trois points. Donc, le premier point, nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, qui est de prier tous les jours et le troisième point, qui est de ne pas se lamenter, mais de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Bien-aimés. Cette dévise de Kanguka m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée, bien-aimés. En 2022, en juillet 2022, j'ai pris mes congés annuels. Je devrais me rendre en France pour trois semaines de congés. J'ai été contactée par une collègue, elle aussi, qui était passée par ce monsieur, donc un accompagnateur visa, et tout. Elle m'a contactée, elle m'a emmenée chez le monsieur et tout. Le monsieur a vu mes documents, mes dossiers, il m'a dit, ok, c'est bon, bien-aimés. J'ai accepté, j'ai tout fourni aux messieurs, tous mes bulletins, tous mes documents, les lettres de congés, tout. J'ai constitué un dossier. Évidemment, je partais pour les congés pour trois semaines, bien-aimés. Je l'ai remis 800 000 francs, bien-aimés. Et le jour arrive, je passe à l'entretien et tout, je fais tout, au niveau du consulat. Je lui ressors que j'ai un refus de visa. Entre-temps, j'écoutais déjà Kanguka. Je priais avec l'homme de Dieu, qu'il faut accepter la volonté des dieux. En tout cas, j'écoutais déjà Kanguka. Je priais déjà avec cette émission Kanguka. Lorsque je récupère le passeport, je récupère l'enveloppe, bien-aimés, j'ouvre l'enveloppe, je prends mon passeport. Quand je regarde, c'est refus de visa. J'ai eu un refus de visa. Bien-aimés, je me suis retirée juste, je me suis assise, j'ai ouvert tout, j'ai lu et tout. J'ai dit, ok. Bien-aimés, à l'instant T, à l'instant T, bien-aimés, instantanément, grâce que je n'ai pas eu ce visa. Je te rends grâce, papa, parce que tu fais chaque chose à ton temps. Je l'emmède des temps et des circonstances, Seigneur. Si tu as voulu aujourd'hui que je ne gagne pas ce visa, c'est que tu as un autre plan pour moi. Comme je dis toujours que quand une porte A se ferme, il y a une porte B qui s'ouvre. Quand le Seigneur forme une porte A, il va ouvrir une porte B, bien-aimés. J'ai accepté la volonté de Dieu. Je ne me suis pas lamentée, bien-aimés. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait A, je n'ai pas dit B, bien-aimés. J'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, le nom de mon témoignage s'intitule refus de visa, refus de visa, bien-aimés. Si j'ai traîné à témoigner, bien-aimés, c'est du fait que, effectivement, sur les témoignages, je n'ai jamais écouté le témoignage sur le refus de visa. Je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de témoigner ? Est-ce que c'est nécessaire de garder ça comme ça ? Bon, je vais garder ça comme ça, bien-aimés. Jusqu'au fur et à mesure, bien-aimés. Dans les enseignements, dans l'exaltation de mardi, dans l'enseignement du mardi, quand je dis, il faut toujours prier, il faut toujours rendre grâce, même si tu as eu un refus de visa, même si tu n'as pas eu telle chose, rends toujours grâce à Dieu, bien-aimés. C'est au fur et à mesure, quand j'écoute, que je me suis dit, tiens, mais je vais témoigner donc sur ce refus de visa, bien-aimés. C'est pourquoi je viens témoigner à mes frères, à mes sœurs qui ont eu le refus de visa ou qui sont en train de faire des démarches, des démarches de demande de visa, bien-aimés. Si vous avez un refus de visa, bien-aimés, ce n'est pas la fin du monde, bien-aimés. Si vous avez un refus de visa pour quelconque problème pour l'extérieur, que ce soit pour les études, pour les congés, pour les services, les stages, etc., bien-aimés, devant un refus de visa, bien-aimés, acceptez la volonté de Dieu. Ne vous lamentez pas, ne courez pas, ne dites pas, non, je n'ai pas eu, bien-aimés. Je viens vous dire, votre soeur depuis le Gabon qui a accepté la volonté de Dieu lors d'une demande de visa, bien-aimés. Acceptez la volonté de Dieu. Acceptons la volonté de Dieu réellement. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de comprendre les choses. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, bien-aimés, pour toutes choses. Même lorsqu'un décès arrive, même lorsque j'apprends que quelqu'un est décédé, bien-aimés, je ne me lamente plus, je ne crie plus, je ne me jette plus au sol, je ne pleure plus amèrement. Je dis, Seigneur, je te rends grâce, bien-aimés. Tout est vanité, bien-aimés. Il n'y a rien que nous allons partir avec ça sur cette terre. Acceptons la volonté de Dieu, bien-aimés. Je dis merci, je dis merci à tous les intercètesseurs qui sont avec lui. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à la famille de Christ, tes enfants, ta famille. La dévice de Kangoka a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension des choses. Shalom. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.